Premier objectif, définir le pH du sang. Le pH du sang, je vais savoir la formule du pH, et moins le baril de la concentration de H+, et à la concentration de pH+, bien sûr, là, je vais aller à l'acide, je vais aller à la base, à l'acide, 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 à l'acide. Bon, le pH du sang normal, 7,4, nous avons à la base de l'acide 2, entre 7,4 et 7,4, c'est des valeurs à affront, 3 heures, le pH, le concentration de H+, le bicarbonate, le concentration de H+, par ce 2, on peut vous donner des exercices, on vous donne des valeurs de bicarbonate du plasma, des valeurs de la pH CO2, par contre, on peut le compréhender en logique de données, on peut le compréhender des résumés, donc il faut savoir les normes, donc on peut avoir l'acide, 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 etc. Donc pH, 7,4, une concentration plasmatique du bicarbonate de 24 et 26 mm par litre, où pH CO2, 38,42 mm de mercure. Ce pH, 7,4, il correspond à une concentration plasmatique en H+, de 40 nanomoles. L'anomole, par exemple, est-ce que le pH est exprimé sous forme d'un logarithme du point de vue qu'il est faiblement concentré, c'est en nanomoles, c'est rare, là, les électrolytes qui sont exprimés en nanomoles au niveau du plasma, au niveau du sang, généralement les millimoles. Les limites, bien sûr, 7,8, etc. On tolère mieux les alcaloses que les acidoses. Notre organisme est armé beaucoup plus pour corriger de l'acidose que pour corriger les alcaloses. On tolère mieux l'acidose que l'alcalose. Ce que j'ai dit. On a dit alcalose moins acidose. Si, c'est bon. Notre organisme est armé mieux contre les acidoses. Donc, on corrige mieux les acidoses. Le pH intracellulaire est un diable. D'une cellule a un autre, mais en moyenne, il est égal à ce pH intracellulaire. Deuxièmement, c'est qu'il y a des sources d'inérance plus d'origine ou d'avouer. Alors, l'acide, l'ingéine à l'acide. L'acide, on a deux types d'acide. Alors, ce qu'on appelle l'acide volatil, ou alors, ce qu'on appelle l'acide fixe. Qu'est-ce que l'acide volatil ? L'acide volatil, c'est tout ce qui est acide qui provient suite au métabolisme séculaire oxydatif. Donc, acide volatil, on a un CO2. Volatil... Je disais... Non, non, non. Une ventilation, exactement. Un évolatil. Donc, tout ce qui est sous forme de CO2, c'est l'acide volatil, grâce à la réaction à l'état de 3, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. CO2H2H2CO3H2CO3H2CO3-. La quantité de CO2 produite par l'organisme suite au métabolisme oxydatif est estimée à 13 000 minimumoles de CO2 par 24 heures. La normalité a peu 140 nanomoles. C'est ça où on a vu de façon journalière, tous les jours, physiologiquement, on est agressé par de l'acide. Agressé... H multiplié par... 40 nanomoles, 13 000 minimumoles. Donc, cet excès de... Je mange tous les jours. Je mange 3 à 4 fois par jour. Et donc, j'ai toujours ma cellule. Je n'ai en aucun moment de ma vie de tous les jours où je n'ai pas une cellule qui travaille, même si je dors. Et donc, je suis toujours en train de produire, de faire un métabolisme oxydatif au niveau de ma cellule. Et donc, toujours en train de produire des cellules que je dois éliminer. D'ailleurs, je mentis. Les acides fixes, c'est un métabolisme intermédiaire de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui va nous donner principalement ces acides fixes ? C'est principalement tout ce qui est aliment riche en acides aminés soufrés. Et c'est principalement les viandes animales. Les viandes animales qui nous apportent pour l'acide aminés soufrés. Il y a bien sûr tout ce qui est fiscopophéine. Il y a aussi quelques situations où je vais accumuler de l'acide qui se font de façon manière. Je suis journalière tous les jours. Je peux accumuler soit, dans certaines circonstances, de l'acide cétonique, ce qu'on appelle l'acide organique, soit de l'acide lactique. Si je fais maintenant un exercice physique intense, de courtes durées, je peux accumuler de l'acide lactique. Si, par exemple, je reste à certains moments une journée sans manger parce que je n'ai pas eu dents, je travaille à l'acide. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner parce qu'on s'est éveillé, on n'a pas le temps. Je ne sais pas, je ne sais pas, jusqu'à 8h du soir, ça arrive, on est à chaque temps, au moins 12h. Alors, ces acides fixes, bien sûr, ils sont allés à l'apport journalier par l'alimentation par le métabolisme intermédiaire, c'est à peu près 60 à 80 millimoles par jour. Donc, ça, on a un autre organisme, toujours. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre organisme lutte, s'est préparé pour lutter contre les acidos, mais contre les alcaloses. C'est pour ça que les cellules intercalaires A sont toujours actives, beaucoup plus que les cellules intercalaires B. qu'est-ce qui permet, malgré cet apport journalier de CO2, par le métabolisme oxydatif, d'avoir un pH normal ? Heureusement, d'ailleurs, on ne fait pas des acidos et des alcaloses tous les jours. Qu'est-ce qu'elle est, l'organe principal qui va jouer le rôle ? Le poumon. Donc, c'est le poumon qui va principalement le poumon, et pas uniquement, principalement le poumon qui va jouer un rôle pour éliminer cet acide volatil. Pour éliminer les acides volatils. Pour les acides fixes, je trouve qu'il va permettre de les éliminer. Le Rhin est uniquement le Rhin. On ne veut pas éliminer l'acide fixe. Uniquement le Rhin. Allez, j'ai une arme, le pH, on le garde, on le maintient dans ces niveaux physiologiques, notre pH. Bien sûr, parce que toute variation du pH va moduler la structure de la protéine. Et moduler la structure de la protéine, on est un ancyte, on est un protéine de structure, on est un hormone, on est un récepteur, on est un peu le chocotin de la protéine. Donc, on est protéine. Donc, si on a un pH manche régulée, la structure de la protéine normale, et la fonction de la protéine normale. Bon. Troisième, quatrième, septième objectif, je trouve qu'on m'a râle, c'est les régulations. Allez, les systèmes tampons, pardon, les perturbations, ça a de l'équilibre, le rôle du poumon, et le rôle du rein, et aussi le système tampon du poids. Alors, trois moyens de défense. Han, premièrement, Han, les systèmes tampons. Deuxièmement, le poumon, troisièmement, le rein. Premièrement, deuxièmement, troisième, selon quoi ? Le rein. Exactement, selon la rapidité d'action. Les tampons sont les premiers à agir, mais c'est des mécanismes de régulation qui ne sont pas, ils ne sont pas, pour le grossier. Les systèmes tampons, ce sont des systèmes régulateurs grossiers. C'est-à-dire que, ils ne permettent pas d'éliminer véritablement l'IORH, plus que l'autre organisme. Les systèmes tampons, elles se voient qu'ils mettent les papiers buvards. Quand on verse de l'encre, c'est-à-dire sur une table, un papier buvard, ou 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 un tampon. Le tampon, il va absorber cet excès d'IORH+, mais il ne va pas l'éliminer complètement de notre organisme. Mais il va faire quoi ? Il ne va pas laisser l'IORH+, libre. Quel est libre ? Il va modifier la structure de la protéine. Quel est lié au système tampon ? Il ne va pas entraîner des perturbations. D'accord ? Donc, il va retenir les IORH+. Pourquoi ? Il est rapide, beaucoup plus rapide que le poumon et le rein. Donc, il va laisser le temps au poumon d'agir. Dès que je vais boire, maintenant, je vais le mettre au citronal, par exemple. Je vais appeler un passage d'IORH+. Le poumon, moi, je ne sais pas quoi pour agir. Très, très vite, nos systèmes tampons vont agir pour minimiser la quantité d'IORH+, au niveau du sang. là, moi, je ne sais pas si deux. Pourquoi, quand le poumon en le rein, alors qu'il commence à agir, ils vont agir. D'accord ? Donc, le poumon en deuxième lieu, qui est âgé, et en troisième lieu, qui n'en faut le mérite pas, hein, en troisième lieu, il y a la régulation fine et complète du pH, ou on le râle. Bon, le bienvenu des systèmes tampons. Alors, les systèmes tampons, définition d'un système tampon, c'est l'association d'un système, après, ça va se conjuguer. Exactement. Quel est le rôle du système tampon ? Quel est le rôle d'un système tampon ? Si on peut dire les variations des milieux. Exactement. Il va minimiser la variation du pH du milieu où il est, la plasmatique, ou la urinaire, ou la célulaire, ou la cellulaire, minimiser la variation du pH, malgré un ajout, voilà, un retrait d'acide, ou la de base. C'est ça ? On a bien sa définition. Bien sûr, donc, association, pour minimiser les variations du pH, du milieu où il est, malgré un ajout, voilà, un retrait d'une base, ou la de base. L'équation d'un personne à cette barre, c'est à toi. pH égale pKa, plus coq de A moins sur AH. A moins, c'est l'acide ou la base. C'est la base. Alors, AH ou à l'acide ? Ou A moins et à l'acide. Donc, c'est pH qui est égal à pKa ou pKa ? Exactement. C'est la constante, c'est la constante de dissociation. pH est égal à pKa, lorsque A moins est égal à AH. L'acide est égal à la base. Donc, vous parlez de 69 personnes à cette barre, qui dit pH est égal à pKa. pKa, c'est une constante pour chaque système de tempore. Maintenant, le système de tempore bicarbonate a des 6,1. Le système de tempore phosphale, 6,8. D'accord ? Donc, ils ont un pKa bien particulier, plus le logarithme de A moins et de l'acide base sur AH. Il y a un pKa. Il y a un pKa. Non. Oui. Non. Phosphate ou le bicarbonate. Phosphate ou le bicarbonate. Phosphate ou le bicarbonate. 6,1 pour le bicarbonate ou 6,8 pour le système phosphale. Alors, comment on dit qu'un système de tempore est efficace ? L'efficacité d'un système de tempore va dépendre de deux variables. Premièrement, de la valeur de son pKa et deuxièmement, de sa concentration, de la base. Donc, plus la concentration du système de tempore est importante, plus il va être efficace. C'est normal. C'est normal. Phosphate ou le bicarbonate va absorber plus d'entres. Donc, plus la quantité de système de tempore en fait, du milieu à l'écart, plus il va jouer un rôle de système de tempore plus important. Deuxièmement, seuls en pKa. Voir de ce qui est efficace. Voir de ce pKa, dans le milieu à l'écart, il est proche du pH du milieu. Exactement. Je vous montre un cours béné. C'est la variation du pH. On ajoute, on retranche des signes H+. Regardez si on est dans cette courbe-là. On a ajouté des signes H+. Donc, on est à un pH valeur pour 7,4, pour le pH 20, et on va ajouter des signes H+. En ajoutant des signes H+, on va faire varier le pH. Regardez la variation du pH traditionnelle. Là où elle n'est pas double-plas, ça n'est pas double-pKa. La même quantité d'ignes H+, ajoutée. Nous trouvons une partie initiale de la même quantité ajoutée. Regardez la variation du pH. Elle est beaucoup plus importante. Plus on s'éloigne du pH, plus la variation du pH est importante. Donc, l'efficacité de chez nous un système tampon. Le système tampon, son rôle, c'est minimiser les variations du pH. Donc, plus on s'éloigne du pH, plus la variation va être importante du pH, donc moins le système tampon est efficace. plus on se rapproche du pK, plus le système tampon est efficace. D'accord ? Donc, la masse et le pK proches du pH. Dans plusieurs systèmes tampons, un a des systèmes tampons extracellulaires, un a des systèmes tampons intracellulaires, un a même des systèmes tampons veloces. Les systèmes tampons extracellulaires, on a le système bicarbonate d'acide carbonique. C'est le plus efficace. Si vous regardez son pouvoir, ce n'est pas à apprendre, c'est pour vous. Très, très important, le pouvoir tampon du système bicarbonate d'acide carbonique. Le phosphate, les protéines, aujourd'hui, le gaz marron, aujourd'hui, les extracellulaires. Donc, ils peuvent jouer un rôle, mais leur pouvoir est moindre, bien sûr, que le système tampon bicarbonate d'acide carbonique. Un milieu intracellulaire, un dizaine de bicarbonate d'acide carbonique dans l'intracellulaire, déjà, la concentration est en très minime. On ne peut pas jouer un rôle très très important. On garde des pouvoirs dans l'intracellulaire. Qu'est-ce qui va jouer un rôle important pour l'intracellulaire ? Le phosphate organique, le phosphate extracellulaire ou l'inorganique ? Le phosphate intracellulaire ou organique ? Les protéines, bien sûr, des protéines, c'est le pédiche en protéines. On dit, ils vont jouer un rôle comme système tampon intracellulaire. Et bien sûr, n'oubliez pas l'hémoglobine. L'hémoglobine aussi est considérée comme un tampon intracellulaire. On appelle le bassiste et puis cellule. Il va jouer un rôle très important comme tampon. Et puis, enfin, l'os, si jamais vraiment il y a l'acide de la galose et chronique, etc., l'os peut jouer un rôle comme système tampon de ses composantes quand je trouve que j'ai un rôle du système tampon. Oui ? Pour les hémoglobines, l'oxyhémoglobine ou elle a des oxyhémoglobines ? Sous-oxyhémoglobine. Elle m'a dit, elle m'a dit, elle a six gommés et elle passe. Elle m'a dit, qui retient le H+, que je crois qu'il m'a dit. Donc, l'oxyhémoglobine, elle est celle qui retient l'oxygène. Elle va avoir une affinité pour le ion H2. qui retient l'oxyhémoglobine. D'accord ? C'est logique, d'ailleurs. Qui touche l'hémoglobine, qui touche les cellules. Les cellules, je ne suis pas à m'a dit. L'hémoglobine, je tarte l'oxygène ou des rôles des déchets. Des rôles des déchets mais non, le CO2 ou non, je connais. H2, c'est un déchet. Donc, une fois qu'il tarte l'oxygène, terre ou CO2 ou H+, donc la désoxyhémoglobine a une affinité plus importante que le H+. Il va essayer de retenir des choses comme ça sans vous apprendre. de manière. Alors, pourquoi le système tampon du carbonate est le plus important du milieu extracellulaire ? Pourtant, je ne sais pas qu'il n'y a pas de quantité. système 4, c'est un peu plus important. c'est un peu plus important. c'est pas l'idéal, c'est pas très proche. La quantité 1, il est important, c'est un peu obligé, mais aussi parce que mais c'est un système ouvert. Et c'est principalement dans le fait que ça soit un système ouvert qu'il est très efficace en milieu extracellulaire. Donc, sa concentration est importante, oui, mais son PK est très éloigné du pH. Et pourtant, c'est le système le plus efficace du milieu extracellulaire, parce que c'est un système ouvert. Je m'en ai un système ouvert. C'est-à-dire que c'est deux composants, acides ou basses. MRE, l'acide, l'omérie, elle basse. Bicarbonate, j'en. Exactement, c'est HCO3-. C'est la base, donc, de bicarbonate. Où est l'acide ? C'est H2CO3, c'est l'acide. D'accord ? H2CO3 qui est juste la génété, parce que tu n'as pas vu la CO2. A fois PACO2. Donc, la forme basique il y a HCO3- où la forme acide il y a H2CO3, et bien il y a est égal à A, qui est une constante, fois PACO2. Donc, la forme acide, c'est la pression arterial de CO2. L'HCO3-, la concentration plasmatique de HCO3-, il peut varier grâce à quelle fonction ? Le rhin, bien sûr. Le rhin, qui va me permettre de réabsorber du bicarbonate, mais on va voir de régénérer du bicarbonate. Et donc, le rhin va me permettre de garder des ions bicarbonate, bien sûr, une concentration plasmatique du bicarbonate, malgré l'utilisation. Avec un étiquitaire, un papier bleu, ou une chale de l'encre, une fois sur l'encre, vous savez, j'ai dit là, mais il y a une certaine limite. Il y a une certaine limite. Et bien, le bicarbonate, bien sûr, le rhin peut le réabsorber pour être réutilisé et peut même régénérer, en manière de synthétiser de nouvelles molécules. Et donc, la concentration plasmatique ultime, on va tout fêcher. Ou le PACO2, grâce au poumon, par la ventilation, qui peut maintenir, soit, quel est un qui va sur le PACO2, et le poumon va faire quoi ? Il va hyperventiler pour essayer d'éliminer cet excès, ou quel est un qui choix est le CO2 ? Le poumon va essayer d'hypoventiler pour diminuer les pertes. Et donc, grâce au fait que ces deux composantes, ces deux mérites, acides ou bases, peuvent être régulés par deux organes, le poumon ou le rein, pour nous, c'est un système ouvert. Il est ouvert à l'extérieur, par deux organes, le poumon et le rein. D'accord ? Et c'est uniquement lui qui est le système ouvert. Comment je vais dire ? Comment est-ce que le système tamponphosphate ? Le système tamponphosphate, ça peut jouer un rôle du système tampon en extracellulaire. Bonjour, dans la phosphate. Le problème, le système tamponphosphate, c'est un peu plus vite, après le choix, c'est un peu plus vite, et pour le gagne, il peut être plus efficace. Le problème, c'est déjà en quantité, en extracellulaire, qui n'est pas important, mais en plus, il travaille en système fermé. Je n'ai une forme passive aux formes acides de théo. HPO4- ou H2PO4- Donc, la forme, il faut qu'elle est chérie. Vas-y. Ou la forme, l'autanisme. Acide. Donc, HPO4- et elle forme. Vas-y. Ou HPO4- et elle forme. Acide. D'accord ? Elle va à la moins, moins, moins. maratiche organe, il n'a qu'à l'hémézine, 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 il n'a qu'à l'hémézine. Donc, une fois, que ce soit en acidose, ou en alcalose, ça y est, je ne peux plus utiliser. L'efficacité du système de la temporelphosphate, elle dépend de quoi ? De sa concentration, de sa quantité. Quelle quantité de t'es au Mouhem ? Il va jouer à un temps pour Mouhem. Quelle quantité de t'es au Mouhem ? Il va jouer à un temps pour Mouhem. Oui, il y a un temps pour Mouhem. T'es au Mouhem. Il y a un tracélulaire, là, il va jouer un rôle de système de temps important. Mais il y a un tracélulaire. C'est, il se rapproche encore plus de 6,8. Donc, il va devenir beaucoup plus efficace. D'accord ? En quantité ou le pétard. Oui, il y a un temps pour Mouhem. Au niveau des urines, au niveau tubulaires. C'est là où il va jouer un rôle de système de temps important. Pourquoi j'ai besoin de tamponner des ions H+, puis des urines ? Oui, il y a des urines acides. Je ne dois pas acidifier des urines d'une façon très très importante. et ça, on retourne à la quantité d'H+, que le rat élimine d'un jour. Si j'assique, il dit, si je ne sais pas que tamponner ces ions H+, là, il y a un minimum de pH de l'unité. Quatre ! Il y a des urines acides. la quantité de l'unité. Allez, sinon, je ne sais pas. Ça va, vous voulez ? Sinon, je ne sais pas. Vous quelle délition ? Les ponts m'achèrent, non ? Les ponts, comme tu as un cellule tubulaire avec une H+, un TPA, c'est-à-dire qu'elle met les protéines. Donc, les protéines, elle dit qu'elle va acheter des urines. Donc, si j'assidifie d'une façon importante les urines, je ne peux plus faire fonctionner ces ponts tubulaires. Et donc, je dois donc polir mes urines. Mais si on H+, éliminé par mes urines, et principalement, grâce au phosphate, c'est un des systèmes importants que les urines, le phosphate. Les systèmes qui ont pas le poumon. Le poumon, bien sûr, comment il agit, le poumon ? Hyperventilation, oui, hyperventilation. Hyperventilation, exactement. Quel antiacidose ? Il va hyperventiler. Il va hyperventiler. Quel antialcalose ? Il va hyperventiler. Il va hyperventiler. Il va occuper un petit point de profiter P1CO2, malinCO2, égale H+. Malin, malin, quel anti-bache CO2 ? Malin anti-bache H+. Malin acido. Quel choix de CO2 ? Malin joie, il y a un plus, malin alcalose. On dit, mais CO2 égale H+. Donc, maintenant, le poumon, il permet de réguler, mais il permet aussi, il peut être aussi la source du trouble. si mon poumon ne travaille plus comme il faut, mais je dis, des troubles de ventilation. Si je suis en hypoventilation, je risque une acido. traite de hypoventilation, et CO2, ma hache est éliminée, donc CO2, comme c'est d'âme, donc acidose. Il n'a pas la hache, j'hyperventile. Alcalose. Alcalose. Parce que je vais éliminer beaucoup de CO2, donc beaucoup de H+. Donc, le poumon, il peut être bien sûr régulateur, mais il peut être aussi source du trouble. Bon. comment le poumon va savoir que mon sang est en acidose ou en alcalose? Il fêche. Il va y avoir, c'est... Centres respiratoires. Mais centres respiratoires, bon, parce qu'ils vont, bien sûr, donner de l'ordre, soit hyperventilé ou hypoventilé. Alors, centres respiratoires qui fêche, pêche, il va y avoir un centre respiratoire qui fait un centre respiratoire. Récepteur. des chémorécepteurs. A dit deux types de chémorécepteurs. Périphériques ou centrales? Oui, non, je vous dirais périphériques. Aortes et? Les carotides. Qui va les barons-récepteurs? Mais la hortide, le pH, le pH, le pH, le pH. Le carotide, le pH. Ou centrales? C'est la pêche. Centrales, les chémorécepteurs sont trop vulvaires. Exactement. Donc, on a des chémorécepteurs sont trop vulvaires et des chémorécepteurs périphériques au niveau de la crosse aortique et des sinus carotidia. Ils sont sensibles à quoi? Les chémorécepteurs de pH périphériques. Non, la pH. C'est la pH plus, le pH, et la pH, et la pH, et la pH, donc ils sont sensibles à la variation du pH et à la variation de la pression artérielle au CO2. Ils sont sensibles à quel type d'acidose ou de la pêche ? Métabolique et respiratoire. Donc, les chémorécepteurs périphériques, ils détectent la variation du pH et ils détectent la variation de la pH et CO2. Donc, ils sont sensibles à une acidose ou à une alcalose métabolique ou à la respiratoire. par contre, les chémorécepteurs centraux bumbaires, ils détectent uniquement la pH et CO2. Ils n'ont aucun rôle dans la détection d'un pH direct, comme elle est la concentration en H+. Et donc, ils sont sensibles à quel type d'acidose ou d'acidose ? Les respiratoires. Il faut toujours un profond respiratoire. Donc, retenez qu'on a deux types de chémorécepteurs, aux îles périphériques centraux. Les périphériques détectent la variation de H+, plasmatique ou détectent la variation de la pH et CO2. Donc, ils détectent une acidose, une alcalose métabolique respiratoire. Par contre, les chémorécepteurs centraux et les lymphophéos du bulle, ils ne détectent que la variation de la pression artérielle en CO2. Mais là, ils ne sont sensibles à une augmentation ou une diminution de la pH et CO2. Quelle est l'acidose métabolique ou la alcalose métabolique ? Les BAC et CO2 ou la alcalose sont très sensibles. D'accord ? Donc, il faut que ce soit une acidose ou une alcalose respiratoire pour que les chémorécepteurs sont plus richesses. On a l'essentiel de l'espoir et pour moi. Le rat. Le rat, bien sûr, il va le permettre quoi ? A ! De réabsorber du bicarbonate filtré et à peu près au cours de 100% du bicarbonate filtré et réabsorbé du rat. Donc, on n'a pas de perte de bicarbonate filtré physiologiquement. Mais en plus de rein, il va permettre d'expréter les acides fixes, d'éliminer des IOH+, et en même temps de régénérer d'éliminer 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 d'éliminer. Alors, on voit comment ? Il y a des déjà joués. Alors, je ne jouais pas de joués. Donc, il y a cellule, autre, qui me... Il y a cellule caractérisé par un anti-ploi à la plus H+. Et le bicarbonate, pourquoi il y a un bicarbonate ? Il y a un transportant d'un bicarbonate pour la bicarbonate. Donc, le HCO3- va s'associer à H+, pour former H2CO3. Le H2CO3, grâce à la l'hydraté carbonique, se transforme en CO2 à H2O. Le CO2, c'est un gaz diffusé librement. CO2, H2O, la acceptable, H2CO3, c'est un hydraté carbonique, un hydraté carbonique, formé HCO3- ou H+. H+, c'est un hydraté ou c'est un hydraté qui est un hydraté qui est un hydraté à CO3- où le HCO3- va être réabsorbé grâce à quoi ? Le proximal. Avec justement un symbole HCO3- en H2O. Est-ce que je peux réabsorber du bicarbonate d'une autre façon que le symbole HCO3- en H2O. Un contre-transport, un antiport, un antiport HCO3- CL- il réabsorbe le bicarbonate ou il donne les cellules de CL- et même que c'est plus distable. Et même là, j'en apprends le proximal. C'est un antiport comment ça ? C'est un antiport HCO3- CL- et il réabsorbe le bicarbonate et il permet de faire rentrer du CL- dans la cellule. Est-ce que je peux avoir plus de fonds H plus antipa si c'est ? Bien sûr que oui. Mais l'activité est principalement par la H plus antipa. Bien ? HLE, c'est la réabsorption du bicarbonate filtré. La réabsorption du bicarbonate filtré, regardez ce que principalement fait le proximal. La majorité du bicarbonate filtré, grâce à ce mécanisme que vous pouvez le voir, va être réabsorbée au niveau du proximal. Bien sûr, je continue à réabsorber du bicarbonate au niveau de l'engenlée, au niveau du tube en tournée distante et au niveau du tube distante. Donc la réabsorption du bicarbonate filtré ce T sur tout le tube brénal. Mais d'une façon principale au niveau du proximal. D'accord ? Bon. Je venez un TN, on n'aura que je n'aime un TN, c'est un TN. Je viendrai un TN, on n'aura un TN, on n'aura un TN. Dans l'H plus, sécrété comment ? Alors, le H plus, il va être sécrété sous trois formes. Soit sécrété associée au phosphate. Je crois qu'on a un phosphate. Tompon. C'est un tampon plus grave. Donc le ion H plus va être tamponné par le phosphate et il va être éliminé sous tamponné au phosphate. C'est ce qu'on appelle l'acidité titrale. Donc l'ion H plus tamponné par le phosphate, c'est l'ion H plus éliminé par l'acidité titrale. Soit que je vais former de l'ammonium LH3 où LH3, il va retenir H plus et je vais éliminer des ions H plus sous forme d'ion ammonium. LH4 plus ion ammonium. LH3, ammonium. Soit et très 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 peu l'ion H plus de forme libre. Alors, quel sera l'ion H plus de forme libre ? Vacha. Le pH plus liné, je tiens les Vacha. Et mes formes ne vont plus travailler. Ce sera le drame. Donc, l'ion H plus, c'est principalement des ions H plus soit tamponné par le phosphate, soit tamponné par l'ion ammonium. Quand ils sont tamponné par l'ion ammonium, ils ne rentrent pas dans l'acidité titrale. A l'achat de l'ion ammonium, le pétame, c'est 9, hein ? Mon acidité titrale coulmère au système tampon dont le pH est inférieur. basement. Donc, le pétame, c'est un amoliac 9,8, il ne peut pas rentrer dans le cadre de l'illumination des ions H plus ou de l'acidité titrale. Et le plus important de l'acidité titrale. Pourquoi l'acidité titrale doit avoir un pétame ? On va l'expliquer. On va définir déjà qu'est-ce que l'acidité titrale et on va le voir. Je dois l'acidité titrale. Regardez ici. RAT-CO2. qui va se transformer en H2CO3. L'H2CO3, il va se... Il s'ilfe le proximal. Il s'ilfe le lance de Henley. Il s'ilfe le distal. Il s'ilfe le connecteur. C'est pourquoi ? L'élimination des ions H plus sous forme d'acidité titrale, c'est partout. Donc, je vais former H2CO3. H2CO3 va me donner H plus et HCO3 moins. H plus va être éliminé, sécrété au niveau de la lumière tubulaire par l'antipombe à la pousse H plus. Voilà, par la pompe H plus ATPase. H plus ATPase, la H plus, il n'est qu'à éliminer, va être tamponné par l'ion de sphère et va être éliminé par les urines sous forme d'acidité titrale. D'accord ? En même temps que je sécrète des ions H plus, je réabsorbe du bicarbonate. Je réabsorbe du bicarbonate grâce à un co-transport subiombe H2CO3 moins si je suis au niveau du proximal. Je réabsorbe du bicarbonate principalement par l'antipombe H2CO3 moins C et H moins si je suis au niveau du distal. C'est clair ? Oui. Ce bicarbonate que je réabsorbe. Est-ce que c'est du bicarbonate filtré ? Non. Régénéré. Régénéré, exactement. C'est ce type du bicarbonate régénéré. Je vais faire le bicarbonate et je vais faire l'ingé. L'ingé, j'ai la même lumière. Là, il a été quoi ? CO2, les cellules. C'est la cellule rénale qui a permis de synthétiser HCO3 moins grâce à la hydrate carbonique intracellulaine. Le bicarbonate filtré est-ce que le bicarbonate filtré n'est-ce que j'ai ? C'est du bicarbonate qui a filtré. Je mets dans la filtration dans le proximal dans le proximal et je l'ai réabsorbé. Donc, ça, c'est du bicarbonate qui a été filtré. Ça, c'est du bicarbonate qui est régénéré. C'est la cellule elle-même qui l'a synthétisée. Mais j'ai l'élimine de la lumière tubulaire dans la charge de le sang. Donc, à chaque fois que j'élimine des ions H+, sous forme d'acidité titrale associée au phosphate, je réabsorbe du bicarbonate régénéré. Par contre, est-ce que le bicarbonate ici réabsorbé filtré est associé véritablement à une excrétion de H+. Sécrétion, oui. Sécrétion, je ne le dis pas. Mais excrétion. Voilà. J'ai regardé tout. Énorme. La réabsorption du bicarbonate filtré n'est pas associée véritablement à une excrétion de H+. La H+, mais je suis en train de réutiliser pour réabsorber le maximum de bicarbonate filtré. Par contre, ça, ça sert à ramener au sang le bicarbonate qui a été filtré. Mais là, je ne le dis pas. En même temps que je réabsorbe du bicarbonate filtré, je vais régénérer des ions H+, parce que je mange et je suis agressée par de l'acide. Et donc, je dois éliminer de l'acide et je dois régénérer mon bicarbonate. Donc, en même temps, je vais sécréter un ion H+, mais une couche libre, mais je vais n'en passer de l'H purinaire. Je l'associe entre soi, un tampon, et en même temps, je régénère des produits qui est un peu plus de l'acide. C'est un peu plus de l'acide. Il y a le sang, il y a le métabolisme qui est un cellulé d'un abîme. Qu'est-ce que l'acidité titrable, d'abord ? L'acidité, on titre les urines. L'acidité titrable, on va titrer les urines. C'est-à-dire, elle correspond à quoi ? À la quantité de base qu'il faut ajouter aux urines pour ramener le pH d'une urine à la valeur du pH prasmatique. Les urines sont acides. Donc, c'est la quantité de base qu'il faut ajouter aux urines pour avoir le pH purinaire évoilie 7,4. Qu'est-ce que l'acide base ? Qu'est-ce que l'état initial dans le pH purinaire ? Quel acide ? C'est d'accord ? C'est ainsi que je peux titrer, mesurer indirectement le pH purinaire. Alors, il n'y a pas que le phosphate. Tout ce qui est acidité titrable va aller pour ramener le pH urinaire à cette d'orbital. Tout ce qui va jouer un rôle dans l'acidité titrable, principalement le phosphate, Pk6,8, mais aussi qu'elle est jeune, elle crée l'atine de l'acide urine. Peuvent jouer aussi un rôle de système donc pour au niveau urinaire et les rhumatéberies l'acidité titrable. Mme Radich, dans le pk, il faut qu'il soit... Je ne peux pas le titrer. L'H3 au niveau d'un pH purinaire, je ne peux pas le titrer. À 7,4, quand je ramène les urines à 7,4, le pH, le pk2 à 9, je ne peux pas le titrer, il ne peut pas être mesuré. Mais 4, quand on a, pour la création, pk à 4,9, on peut le titrer. à 7,4. En la titration, je ramène les urines à un pH de 7,4. Est-ce qu'il faut ajouter ? Voilà. Donc, il y a un ammonium mini-gyni, l'ammonia quel ? à l'H3, plus l'ammonia quel est le glutamine. La cellule rénale est capable de synthétiser de l'ammonia à partir de la glutamine. La glutamine mais je t'attends l'ammoniaque, à l'H3. LH3, soit il diffuse, il promet, pour s'associer à un ion H+, une lumière tubulaire, pour former l'ion ammoniaque, soit, vous voyez, cette cellule, il va s'associer à H+, mais l'internet, c'est pas de l'h. En tout cas, à l'H3, au niveau de la cellule, ça peut se lier